C'est un très grand soulagement, le confinement, parce que ça fait quasiment deux mois qu'on est sur home trainer. Et ce n'est pas forcément la meilleure des façons de s'entraîner. Ça fait... On entretient la forme, on va dire, mais rouler sur place, ce n'est pas très ludique. Et voilà, on a un peu marre, entre guillemets. Donc c'est un soulagement de pouvoir retourner sur la route, même s'il y a quelques restrictions. Mais bon, c'est mieux que rien. Et on fera avec, et on va vraiment profiter de l'IA libre, on va dire. Soulagé, oui, oui. Hâte de revenir sur la route et s'entraîner comme on veut. Difficile, oui, au début. Au début, ça a été, parce que ce n'était pas sévère. On va dire, on pouvait rouler quand même un petit peu encore au début. Après, ça a été sévère, donc après j'ai eu la chance, j'habite à Sainte-Anne, entre le rond-point de Sainte-Anne et le rond-point de Saint-Venard. Il y a un kilomètre aux alentours de chez moi, donc je pouvais faire aller et vient. Donc j'ai pu rouler une autre temps, on va dire, une fois tous les deux jours, avec mon attestation et la candidatité dans la poche. C'est un gros soulagement, on va pouvoir remonter sur les routes. Personnellement, moi, depuis, je crois, le 18 mars, je ne suis pas sorti de haut avec mon autre route. Dès lundi, le 11 mai, je vais faire soit un tournil ou soit une montée au Maïdo. Ma première sortie, ça va être plus sur le vélo-route, on va dire. Après, voilà, la semaine, on s'entraîne en général à 2-3. Donc là, on rentre dans le cadre, on va dire. Et voilà, on va laisser 10 mètres de distance entre nous. On va respecter ça aussi. Et on va faire des belles sorties, genre, je ne sais pas moi, plonger le littoral ou bien aller dans les montagnes, aussi, Laos, Pendecaf. On va vraiment profiter de ce paysage qui nous a manqué pendant deux mois. Je pense que les premières sorties vont être une sortie d'endurance, essayer de faire un petit peu de kilomètres, on va dire une centaine, 100 kilomètres environ. Mais prendre du temps, prendre du plaisir sur le paracord de la F où j'ai habitué de rouler, etc. Pour privilégier, je pense que, vu le sport qu'on fait, c'est normal qu'on puisse se retirer, je pense. Parce que si on roule tout seul, je ne vois pas où est l'inconvénient, que d'aller au supermarché où il y a plusieurs personnes. Ou faire un sport collectif en groupe, c'est différent. Le sport individuel, si on pratique individuellement, on a moins de risques d'avoir cette maladie. Donc, c'est vrai, on a un petit peu plus de chance, mais bon, on ne pourra pas faire quand même des courses. On s'entraîne, juste pour garder un peu la forme.